Il y a le ventre en Champagne-Ardennes. Pour ce matin, un nouveau parc a été lancé dans la main avec la construction du premier à l'éolienne. C'est entre Miron et Cour de Mange. Au total, 6 mètres sur votre édition. Pour ces deux communes, reportage sur place d'Amanda Chaparro et d'Isabelle Béfou. L'opération est délicate. Il a fallu plus d'une heure pour soulever les pales et les hisser à plus de 60 mètres au-dessus du sol. La structure, le hub, faite de fibres de verre et d'acier, pèse 40 tonnes. Une dizaine d'hommes assurent la manœuvre. Étant donné qu'on fait le levage et que le hub est une pièce qui prend le vent, il va y avoir la partie où ça va se décoller, où il peut y avoir des mouvements et où les pales peuvent taper dans la grue ou bien dans la toit. C'est pour ça qu'on met des cordes, afin de maintenir un petit peu l'ensemble et ne courir aucun risque. Cette éolienne est la première d'un parc qui en comptera cinq autres. A terme, il produira 30 millions de kilowattheures par an, ce qui équivaut à la consommation électrique annuelle de plus de 16 000 personnes. Un projet bien accepté dans les communes alentours. On a fait deux études d'impact qui ont été pour définir le zonage. La particularité de nos communes, ce sont des communes très longues. Les machines sont disposées à 7 km du village. Nous sommes sur notre commune, mais nous sommes très loin des zones d'habitation. La Champagne-Ardenne, terre d'éoliennes, possède de nombreux atouts pour attirer les opérateurs. On a des territoires qui sont vastes, où il y a assez peu d'habitations, donc c'est assez propice pour s'éloigner des riverains. Quand les gens sont habitués et voient des éoliennes tournées, ils savent ce que c'est, ils savent qu'il n'y a pas autant de nuisances que ça. Et donc s'ils sont habitués, ils sont favorables à ce qu'il y ait d'autres projets. Les premiers tours de Pâle auront lieu fin décembre pour une mise en service du parc au printemps prochain.